Vous aimeriez réduire vos déchets mais vous ne savez pas par où commencer ? On va passer une journée ensemble, vous serez dans ma petite caméra et je vais vous montrer que réduire ces déchets. Finalement, ce n'est pas si compliqué. Objectif de la journée, ne rien avoir mis dans la poubelle jusqu'à demain. La journée commence évidemment par un bon petit déjeuner. Et pour ça, j'ai opté pour des produits qui peuvent s'acheter en vrac. Du fromage blanc ou du yaourt que j'achète au marché dans de grands récipients que je réutilise. J'y ajoute des fruits coupés. Aujourd'hui, ce ne sont pas des fruits coupés, ce sont des myrtilles parce que c'est la saison. Mais je peux utiliser des pommes, des poires. Je saupoudre de flocons d'avoine, pareil, que j'achète en vrac. Et en plus de tout ça, je mets une cuillère à soupe de miel. Ça me donne plein d'énergie pour la journée. Et en plus de tout ça, c'est un déjeuner relativement économique. Et je sais exactement la quantité de sucre que je mets, à savoir le sucre des fruits, le fructose et le miel. Bon, bref, ce n'est pas la question. Mais c'est un petit déjeuner équilibré et qui est possible dans la version zéro déchet. Donc c'est parfait. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, ce sont des myrtilles, donc pas de déchets. Mais si c'est des pommes, des poires ou des bananes, il y a bien l'autre oignon et puis la peau. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des noyaux dans vos fruits, vous les mettez de côté, vous les lavez. Si vous sortez en forêt, les lancez un peu comme ça, à droite, à gauche. Au pire, ça nourrit les insectes. Au mieux, il se transformera en arbre. Ah, merci ! Pour le café, alors je suis plutôt café que thé, mais ça, je pense que tout le monde s'en fout. J'ai opté pour une machine à grains. Elle se réveille, elle aussi. Alors, pourquoi une machine à grains ? Donc déjà, pas de capsule, c'est ce qui produit le moins de déchets. Le mar de café, je suis ravie de le récupérer parce que je l'utilise soit pour mes plantes, c'est bon pour les canalisations à petite dose. S'il me reste un peu de mar de café, je vais l'utiliser pour en faire un gommage sous la douche, du visage et du corps. Et puis, s'il m'en reste encore un peu, je vais le mettre dans mon lombricomposteur. Avoir un lombricomposteur permet de considérablement réduire ses déchets. Allez, pendant que je bois mon café, je vous présente mon lombricomposteur. Un lombricomposteur, c'est comme un composteur classique, donc des bacs, dans lesquels on jette ses déchets pour qu'ils se transforment en compost, en engrais pour la terre. Mais la différence, c'est que dans le mien, il y a environ 2 kg de verre qui s'agitent pour créer du compost. Côté salle de bain, pour réduire ses déchets, pour commencer, j'ai banni le coton de tige que j'ai remplacé par un auriculi qu'on applique dans ses oreilles, on lave après chaque usage et le tour est joué. Vous savez, les cotons de tige ne sont pas bons pour les oreilles et ce n'est pas biodégradable. Alors pareil, tout ce qui est gel douche, shampoing liquide, on arrête, on remplace tout ça par des shampoings solides et des savons solides. L'utilisation est exactement la même, ça se transporte facilement. Ça, c'est un petit shampoing que j'ai fait moi-même. Pour le dentifrice, je n'achète plus de pâte dentifrice, je le fais moi-même à base d'argile verte et d'huile de coco. Ça se présente comme ça, alors ce n'est pas forcément ragoûtant à la première utilisation, mais on s'habitue et c'est assez simple. Je le mets dans un pot hermétique, c'est une pâte verte comme ça. Et voilà, on referme après chaque utilisation. Pour le déodorant, j'ai ma recette. Il y a du bicarbonate de soude, de l'huile essentielle de palmarosa, pareil de l'huile de coco qui est antibactérienne. Et j'en fais des petits pots comme ça qui sont faciles à transporter dans une trousse de toilette. C'est très efficace. Pour ceux qui aiment faire les choses par eux-mêmes, vous pouvez très bien faire vos propres shampoings, vos propres dentifrices, déodorants, savons, etc. Sinon, si ce n'est pas votre truc, si vous avez la flemme, si vous n'avez pas envie tout simplement ou si vous n'avez pas confiance, ça peut arriver. Il y a plein de petites marques qui se sont lancées artisanales. N'hésitez pas à regarder ce qui peut se faire. Ah, vous êtes encore là ? Oui, oui, je peux tout expliquer pour les lunettes. Ma petite astuce beauté pour avoir de beaux yeux, c'est de mettre des lunettes de soleil sous la douche. Ça évite d'avoir du calcaire sur les paupières. Bon, on s'active là. Hop, un peu de crème hydratante. Alors, comme pour le dentifrice et le déodorant, j'ai une recette que vous pouvez aussi consulter sur ma chaîne YouTube. En ce qui concerne le maquillage, pour le moment, j'utilise encore des produits industriels. Je suis en train de réfléchir à des alternatives pour éviter le mascara. Si elles sont concluantes, j'en ferai une vidéo. Pour réduire vos déchets au quotidien, durant la journée, vous avez deux options. La vente à emporter et les livraisons sont très, très, très consommatrices en plastique. Alors, pour cela, il y a une solution. Soit vous avez le temps de cuisiner le soir ou le matin avant de partir au bureau si vous avez des horaires décalés. Dans ce cas-là, je vous encourage à rapporter votre déjeuner dans un Tupperware. C'est bien plus économique, évidemment, et c'est plus écologique. Ou alors, tout simplement, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez très bien rapporter votre Tupperware vide. Ou alors, le laisser une bonne fois pour toutes au bureau et vous le lavez sur place, vous le nettoyez, enfin, vous en faites ce que vous voulez. Bon, troisième possibilité, vous avez la chance de pouvoir déjeuner tous les midis au restaurant avec vos collègues, avec vos amis, avec votre mère, votre soeur, on ne sait pas. Dans ces cas-là, vous ne produisez pas vraiment de déchets, en tout cas pas de déchets plastiques, pas de déchets à usage unique. Et vous avez toujours la possibilité, il faut vraiment encourager cette pratique qui n'est pas très bien vue en France. C'est dommage, alors que dans d'autres pays, il n'y a vraiment aucun souci. Cette pratique du doggy bague, non, ça ne fait pas pingre, ça fait écolo, on respecte l'environnement, on n'aime pas le gâchis. Il faut se lancer, il faut encourager cette pratique pour qu'elle devienne beaucoup plus courante. Et plus on le fait, moins on aura peur de le faire. N'hésitez pas, c'est un geste simple qui réduit considérablement nos déchets. La machine détecte le mug et comme ça, il n'y a pas de bébé en plastique qui descend. Bon, en revanche, le café est tout aussi mauvais. Allez, c'est la pause déjeuner. Je vous emmène dans une saladerie que j'aime beaucoup, qui fait des plats à emporter. Et comme bien souvent, c'est très très consommaté en plastique. Donc je préfère toujours prendre mon Tupperware. Et là-bas, les serveurs ne sont jamais étonnés quand je leur tends. Et de moins en moins d'ailleurs, j'ai remarqué que cette coutume était beaucoup plus répandue. En tout cas, dans les grandes villes. Alors je ne sais pas ensuite ailleurs, mais je sais que Paris, Nantes, Marseille, Lyon... On commence à avoir de plus en plus l'habitude de ça. Alors n'hésitez pas, on prend son Tupperware vide et on va se régaler. Bonjour ! Bonjour ! J'ai un Tupperware, ça ne vous dérange pas ? Avec plaisir ! Hop ! Ça s'ouvre un peu la planète. Voilà ! Sur ma saladerie, ils m'ont donné un petit gâteau aux pommes, emballé dans du papier. Vous allez me dire, c'est un déchet. Peut-être, peut-être que vous avez raison. Mais pour moi, ça n'en est pas. Parce que ça, je le récupère, je le mets dans mon Tupperware et en rentrant à la maison, je le donne à manger à mes verres. Si vous avez soif au bureau, oubliez les gobelets en plastique que vous utilisez une fois et que vous jetez ensuite. Privilégiez les gourdes. Si elles sont en plastique, évitez le BPA. Le BPA, c'est bisphémol qui est un perturbateur endocrinien. Et moi, je vous recommande l'inox, même si c'est fait en Chine, en Asie principalement. Vous ne trouverez pas d'inox made in France. Mais l'inox est un matériau 100% recyclable et sa production est propre. Contrairement à l'alu, qui n'est pas recyclable à 100%. À la vôtre, c'est un petit geste comme ça, l'air de rien, mais qui peut vous éviter beaucoup, beaucoup de déchets inutiles. Pour le coup, remplir sa gourde, c'est aussi peu contraignant que remplir un gobelet en plastique. Oui, je voulais vous expliquer, si vous avez un petit peu de temps au travail, ça peut arriver entre deux réunions. N'hésitez pas à trier vos mails et en supprimer les spams, etc. à la corbeille régulièrement. Parce qu'en fait, il faut savoir que garder ses mails consomme énormément d'énergie. Et finalement, imprimer un mail est plus écolo que de le conserver sur sa boîte mail. Allez, c'est maintenant la fin de la journée et je n'ai toujours rien mis dans ma poubelle. Si vous prenez l'apéro avec des amis en terrasse, n'oubliez pas de dire au serveur de ne pas mettre de paille. Même si boire son mojito à la paille, c'est super chouette. Et dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas vous en passer, qu'est-ce qui vous empêche d'acheter une paille en inox, par exemple ? Je vais me préparer un petit apéro à la maison avec des amis. Alors, ce que je vais faire, c'est pour ne pas faire de déchets, évidemment, on garde l'objectif, c'est je vais acheter des choses en vrac. J'ai prévu mes sachets, déjà à l'avance, mes sachets de papier craft dans mon sac. Comme ça, je ne prends pas de sachets en vrac au magasin bio, par exemple. Je vais prévoir du melon, des billes de melon, tout dépend de la saison, évidemment, mais beaucoup de légumes. Des chips de banane, un délice. Et ça peut être des noix de cajou en vrac, enfin tout ce qu'on peut acheter en vrac. Et il y a beaucoup de possibilités, des tomates cerises. On peut faire un apéro sans faire de déchets, c'est possible. En plus, il sera beaucoup plus équilibré. Alors, pour les boissons, je vous recommande d'acheter des bouteilles en verre. On peut faire de très, très belles choses avec des bouteilles en verre qu'on récupère. Par exemple, j'ai vu sur Pinterest des lustres avec des bouteilles de vin, des lampes en mettant des guirlandes à l'intérieur, c'est super joli. Enfin, il y a plein de possibilités. Ou encore, tout bêtement, bon, là, on le consigne. Donc, ça ne fait pas un déchet supplémentaire. Voilà, bon, vous savez tout. Je vous retrouve ce soir avant d'aller au lit. Promis, ce n'est pas une proposition indécente. Je vais me démaquiller. Pour cela, j'ai banni le coton jetable de ma salle de bain. Et je l'ai remplacé par des lingettes lavables. Ça peut être en coton, en eucalyptus. Bref, c'est hyper agréable, très doux, très facile d'utilisation. Ça convient à tous les types de peau. Ça peut durer très, très longtemps. Un petit coup de machine à laver. Et puis, c'est reparti. Je vous conseille d'en avoir une dizaine. Comme ça, une par jour. Ça vous laisse le temps de les laver au fur et à mesure. Et puis, d'en avoir toujours en stock. Vous l'aurez compris, ce n'est pas si compliqué de réduire ces déchets au quotidien. Le petit secret, c'est de faire preuve d'anticipation. Alors, cette journée test vous a plu ? Vous, vous seriez prêts à relever le défi ? Sous-titrage ST' 501